Esprit de Louis O. Riveis raconté par Christine Limongi Le chiot Lupi est allé se promener dans la rue un peu plus tard qu'il ne le faisait d'habitude. C'était pour ne pas avoir à partager ses cookies avec d'autres chiots. Alors qu'il commençait à faire sombre, Lupi s'est perdu dans un autre quartier et de nouveau il a eu faim. A dit Lupi en allant d'un côté et de l'autre, ne sachant pas comment rentrer chez lui. Ainsi notre petit ami était perdu, infamé et il avait peur. Oh et maintenant, qui va pouvoir m'aider ? se demanda Lupi. Le chiot s'est décidé à passer par une autre rue en essayant de trouver le chemin du retour vers sa maison quand soudain, il a entendu un son. Mais quel est ce bruit ? s'est demandé Lupi. Je pense qu'il vient d'ici. Il a vu une lumière qui venait de derrière un buisson et il s'est approché. Qui a oublié cet appareil ? s'est interrogé le chiot. Et comme toujours, Lupi Curio est allé voir de plus près. Le téléphone portable a recommencé à sonner laissant apparaître une image à l'écran. Dois-je répondre ? s'est demandé Lupi. Hé l'ami, décroche ! pria un sympathique génie avec un visage d'émoticône sur l'écran du portable. Mais comment pouvez-vous me parler ? a questionné Lupi. Et que faites-vous dans un téléphone portable ? Je m'appelle Génus et je peux t'aider, a dit le génie. Si tu appuies sur le bouton vert, tu me libéreras. Alors le chiot, toujours curieux, a mis sa patte où lui avait indiqué le génie. Génus s'est sorti satisfait et a remercié. Mais je pensais voir les génies sortir des lampes, pas d'un téléphone portable. C'est très moderne, a dit Lupi. Petit ami, les temps ont changé, a dit le génie. Mais comme je sais que tu es pertenue, j'ai ramené trois cadeaux de la part des bons esprits pour t'aider. Lupi a ri, imaginant que les esprits étaient comme les fantômes des films qui vivaient dans les maisons hantées. Génus a expliqué que les esprits sont les mêmes humains qui sont encore vivants, mais sans leur corps physique. Beaucoup conservent la forme qu'ils avaient lorsqu'ils vivaient avec nous sur Terre. Il existe trois niveaux d'esprit. Imagine une pyramide divisée en trois parties. Chacune d'elles a un niveau d'esprit. Lupi a imaginé une pyramide de coloré et avec des esprits qui ont des visages d'émoticône. Tout comme il y a de bonnes personnes, il y a aussi de bons esprits. Les plus lumineux sont au niveau supérieur. Ce sont les purs esprits. Au milieu, ce sont les bons esprits. Et en bas, les esprits imparfaits. Mais Génus, tu ne peux pas me donner trois souris comme le faisaient les génies autrefois ? A demander Lupi. Le premier, ce serait de rentrer à la maison. Le second, de ne plus avoir faim. Et le troisième, de faire partir ma peur. Oui, mais procédons d'une autre manière, a répondu Génus. Le génie a promis de donner les trois vœux, avec trois exemples d'esprits bons et purs, afin que Lupi ne se perde plus et qu'il n'ait plus ni faim ni peur. Le premier, c'est le bon esprit Emmanuel, qui a donné à son disciple un cadeau. La discipline. La discipline, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Son élève a appris à être discipliné. Et grâce à cela, il a réussi à écrire plus de 400 livres. Le deuxième, c'est le bon esprit Joana d'Angélis, qui a donné à son disciple un cadeau. La solidarité. La solidarité, c'est d'aider tout le monde, même ceux que nous ne connaissons pas. Son disciple est devenu solidaire et il a accueilli des centaines d'orphelins, pour qu'il n'ait plus faim. Le troisième, le pur esprit, appelé esprit de vérité, a donné à son disciple un cadeau. La foi, avec la connaissance. La foi, avec la connaissance, est puissante et elle élimine toutes les peurs. Son disciple est devenu un professeur sage et il a enseigné aux personnes à ne pas avoir peur de la mort. Le génie s'est approché de la tête du chiot et lui a dit, je te donne ces trois cadeaux. La discipline, pour sortir seulement au bon moment et ne plus te perdre. La solidarité, pour partager la nourriture avec d'autres petits amis. Et la foi, avec la connaissance, pour avoir confiance en la sagesse de Dieu et ne plus jamais avoir peur. Comme par magie, Lupi a été baigné d'une belle lumière. Junis a disparu alors qu'une voiture s'approchait. Par la fenêtre, un petit garçon a dit joyeusement, Papa, nous avons trouvé mon téléphone portable qui était perdu. L'enfant a reconnu Lupi, le chiot de la voisine, et il l'a ramené chez elle. Pour le remercier d'avoir trouvé son téléphone portable, l'enfant a donné à Lupi une boîte pleine de biscuits. Lupi est rentré chez lui, heureux d'avoir reçu les trois cadeaux du génie moderne. Maintenant, il n'a plus faim ni peur. Et il a appris une belle leçon. Avec la discipline, il ne sortira plus qu'à la bonne heure. Avec la solidarité, il partagera sa boîte de biscuits avec les autres chiots. Et avec la foi, avec la connaissance, il n'aura plus peur.